Musique Notre principale activité ici sera de mettre en relation la recherche avec les producteurs pour qu'ils puissent donc faire passer à l'échelle ces technologies. Maintenant, au niveau de nos apports, il y a ce qu'on appelle les intrants. Parmi les intrants, il y a les semences, par exemple, il y a les pesticides, mais de plus en plus l'information climatique. Quand on connaît les tendances météorologiques, on peut mieux prendre les décisions par rapport à quand semer, quand récolter, etc. Et cette dimension de l'information climatique va nous être apportée par le centre Agrimètre, qui est une agence spécialisée du CILS. Et enfin, nous concevons la sécurité alimentaire dans un contexte, non pas seulement de produire nous-mêmes, mais de pouvoir faire venir ce qui a été produit ailleurs. Il n'est pas toujours nécessaire de vouloir tout produire, soit même quand son voisin a un surplus que l'on peut faire venir, et vice-versa, vous vous spécialisez dans l'élevage, par exemple, de la volaille, et je viens acheter chez vous la volaille. De l'autre côté, moi, je dirais que je peux vous apporter. Donc, ce commerce-là, il faut qu'il soit fluidifié, et il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il faut intervenir. Il y a bien entendu le levier de la qualité, le levier de la régularité, mais aussi le levier de la fluidité. Je ne veux pas dire plus. Nous avons des acteurs qui sont importants dans la sécurité alimentaire, mais qui ne sont pas forcément toujours dans le cercle où se discutent les questions de la sécurité alimentaire. Donc, il faut qu'ensemble, nous concevions comment faire lever ces trois leviers. Le levier de technologie, le levier de l'information climatique, véhiculée de préférence par les moyens digitaux, et le levier de transfert transfrontalier par le commerce. D'abord, la population à majorité jeune. Donc, tous nos acteurs seront particulièrement des jeunes. Mais je vais encore dire une fois qu'il est important de comprendre la jeunesse sous au moins deux angles. Il y a la jeunesse scolarisée qui ne veut plus aujourd'hui travailler avec les instruments de grand-père et grand-mère. Donc, il faut les amener à adopter ces nouveaux itinéraires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !